C'est un sujet d'actualité, et même moi je peux dire que c'est vraiment un problème d'éducation. C'est vraiment un problème d'éducation parce qu'un enfant qui frappe un parent, comme le docteur l'a dit, c'est un sacrilège, et donc ça ne devait pas se faire. Mais si ça se fait, c'est qu'il faut prendre le mal à la racine. Pour vous, vous accusez tout de suite les parents. Ça c'est clair. Très bien. Docteur, on va passer au premier sous-thème, donc les causes de cette violence. Alors je voudrais, dans le début, qu'on retienne quelque chose. Il peut arriver que certains enfants soient malades, des malades mentaux. Donc à l'occasion de leur crise, ils arrivent à passer à l'acte d'agression vis-à-vis de leurs parents. Donc il est toujours bien de se rassurer que cet enfant qui est violent et qui va jusqu'à battre ses parents n'est pas un malade mental. Ça existe bel et bien. Ça peut se traiter dans un cadre un peu à part. Mais nous allons parler du cas où la personne semble... Bien portante ? Ça semble bien portante. Mentalement en tout cas. Mentalement. Et qui malheureusement va jusqu'à, j'allais dire, commesse cette infamie. Alors généralement, comme elle l'a dit tout à l'heure, c'est un problème qui part à la base, l'éducation. Je donne des exemples précis. La dernière fois, il y a une dame qui nous avait appelé ici pour nous demander, nous dire que son enfant va jusqu'à lui voler, soutirer de l'argent, des chèques, allant jusqu'à 200, 300, 400 millions. J'ai répondu que c'était du vol. Mais quand on a donné ce train de vie à l'enfant, qu'on n'a pas eu la sagesse de lui expliquer, c'est parce qu'aujourd'hui nous sommes dans l'abondance. Et que l'enfant prend ce plaisir à vivre dans cette abondance en griffes sauvages, dans cette mauvaise habitude. Quand pour des raisons diverses, les parents ne peuvent plus. Puisque vous n'avez pas plus l'habitude au départ d'expliquer à cet enfant, voici les circonstances dans lesquelles nous sommes qui nous permettent d'avoir ça. Et que demain nous ne sommes plus. Alors, cet enfant qui est impatient... On a un appel, c'est l'ambassadrice de la paix, je crois. Allô ? Allô. Oui, bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous. On vous fait de la paix. Merci, ambassadrice de la paix. Bonne fête à vous également. Merci. Alors, le thème aujourd'hui, c'est la violence des enfants vers les parents. On est au premier sous-thème, les causes. À votre avis, pourquoi est-ce que certains enfants arrivent à maltraiter leurs parents ? Disons que moi, les causes, je veux dire ce thème-là, mes pieds, disons, à la fin des temps. Parce que là, vraiment, un enfant qui va battre ou bien qui va être insolent à un degré vraiment excessif, en fait, ses parents, c'est un esprit qui agit en lui. S'il n'est pas malade, c'est mental, un peu comme tout à l'heure disait le docteur. Vraiment, c'est un esprit. Donc, il faut vraiment combattre cela, vraiment en priant pour lui. On doit faire sa délivrance, sincèrement. Parce que la famille, c'est le socle de tout, c'est la base de la société. Donc, quand la famille est harmonieuse, tout va bien, vraiment, cela s'extériorise aussi sur l'environnement, sur la société tout entière. Donc, quand les enfants sont livrés à eux-mêmes, il n'y a pas d'éducation, un peu comme Miss Camille disait tout à l'heure. Bon, les enfants sont tentés d'expérimenter d'autres mauvaises voies, soit en copiant sur les autres, ou en copiant ce qu'ils voient à la télé, ou bien sur Internet et tout. Et cela nous amène à beaucoup d'autres choses. Alors, quand la famille est vraiment soudée, qu'il y a la communication, et surtout que la prière est la base même de la famille, là, que les enfants ont la crainte de Dieu et tout, ils ne se laisseront pas aller à certains excès tels qu'être impolis envers leurs parents et même des personnes âgées, des personnes extérieures. Très bien. Il faut vraiment prier pour qu'il y ait la communion, la paix dans les foyers, la paix en Côte d'Ivoire, la paix partout. Et vraiment, on aura une nation, un monde vraiment où il n'y aura pas trop de tensions. Très bien. Merci beaucoup, ambassadrice de la paix. Merci. Alors, je récapitule. Pour elle, la première raison, c'est éventuellement une raison spirituelle, l'apocalypse. Donc, la fin d'État expliquerait ce genre de déviation. Alors, docteur. Alors, je parlais tout à l'heure d'éducation, ou disons de mauvaises habitudes qu'on donne aux enfants, et qui parle donc de ce que je pourrais appeler aussi une éducation insuffisante. Et à l'environnement, parce que... On a un appel de M. Diara qui nous appelle de la Mauritanie. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci d'être dans notre compagnie. Vous étiez déjà avec nous hier. Comment allez-vous savoir ? Oui, nous allons très bien. Et vous-même ? Bon, à propos des enfants qui sont très agressifs à leurs maux-parents. Oui. Je crois bien se dire en malédication. D'accord. Si tu prends ton enfant, te le montre qu'il est plus que toi. Tu es attendu à n'importe quoi. Il peut te frapper, il peut te blesser, il peut te tuer. Très bien. Merci. J'ai compris. Merci. Oui, on a bien compris. Donc là, ton enfant, tu dois l'édiquer. Oui. Et lui, il doit savoir qu'il est un enfant qui doit respecter son père et sa mère. Oui, l'enfant doit respecter son père et sa mère, on entend bien. C'est satiré. Mais si tu prends ton enfant, qu'il est malédit, et tu es attendu à n'importe quoi. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Théron. Oui, on est d'accord avec vous. Merci beaucoup. Très bonjour. Donc, je voudrais aussi insister sur le rôle de l'environnement. La plupart des enfants violents vis-à-vis de leurs parents sont souvent sous l'effet de l'alcool, sous l'effet de ce qu'on appelle les drogues. une fois sortis et revenus de la maison, parfois dans des états seconds, et qui ne sont pas du tout maîtrisables. Quelquefois, même quand ils arrivent, à la limite, tout le monde a peur de la maison. Mais ça encore, ça nous ramène au problème de l'éducation. Parce qu'un enfant qui a un certain encadrement, quand il arrive dehors pour s'adonner à l'alcool jusqu'à être ivre, je... OK, on y va. Un appel du Bénin, c'est celui de M. Kamagate. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Merci d'être avec nous. Alors, on parle de violence des enfants vers leurs parents aujourd'hui. On vous écoute. Bon. Donc, pour moi, la cause principal... Oui. Pour moi, c'est l'éducation. L'éducation, d'accord. Manque d'éducation. Quand vous avez un enfant et que vous ne l'appelez pas par son propre nom, le nom que vous lui avez donné, quand vous lui appelez un enfant, il y a un enfant qui l'appelle pas du tout, et l'autre, c'est mamie, qui me porte au-dessus de toi. Et tout l'enfant gravite, il va se battre. Tout simplement, c'est plus le septième plupart. D'accord. C'est votre point de vue. C'est mon point de vue, madame. Donc, pour vous, les petits noms, les noms doux qu'on donne aux enfants, entre griffes, on appelle les noms de caresse, donc papitou, momie, etc., ça peut être à l'origine de violences plus tard envers les parents. Monsieur Kamagate ? Oui. On vous a bien compris. Merci beaucoup. Ok, merci. Très bonne journée. C'est son point de vue. Oui, bien sûr, on ne va pas polémiquer là-dessus. Donc, je parle un peu de l'environnement. Et puisque tout le monde appelle pour parler d'éducation, je voudrais dire en matière d'éducation, juste une petite parenthèse, quand on parle d'éducation, il ne s'agit pas d'un problème matériel, surtout. Parce que beaucoup de parents nous ont rendu compte, ils disent, mais je lui donne tout. Il a l'argent de poche, la sa voiture, il a tout ce que vous voulez, etc., etc. Mais le premier niveau de l'éducation, c'est l'affection. Je voudrais vraiment dire aux parents que ce dont les enfants ont le plus besoin, en premier lieu, pour leur évolution harmonieuse, c'est d'abord notre présence physique. Mais la présence physique aussi ne doit pas être que je suis planté dans la maison physiquement, mais c'est le contact. C'est la qualité des relations. C'est pas en termes de quantité, mais plutôt de qualité de temps. Quand bien même aujourd'hui, c'est le jour férié à tout le monde, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui sont dehors, malgré le fait qu'ils soient fériés. Mais nous, on est là, on est en train de travailler. Non, bien sûr, je ne parle pas de ceux qui sont allés au travail, qui doivent, à l'hôpital par exemple, mes collègues qui travaillent, ne parlent pas de ça. Mais ils sont sortis, ils sont allés faire la belle vie, et puis non, je n'ai pas le temps. Il aurait fallu accorder un peu de temps. Et j'insiste là-dessus, il s'agit d'un temps de qualité. Parce que même quand vous passez toute la journée du matin au soir à la maison et que les enfants sont croitrés à prier pour que vous sortiez rapidement, qu'ils aient un peu de pain, c'est qu'il y a un problème. La présence d'un parent à la maison, que ce soit la mère ou du père, doit réjouir les enfants. Et c'est à partir de cela, déjà, on commence à observer les déviations éventuelles des enfants. Monsieur Konary nous appelle de Korogo, et juste après, on entendra donc Misaka. Monsieur Konary, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Merci. Le thème d'aujourd'hui est vraiment intéressant. Mais je voudrais tout se dire que tout dépend de l'éducation. C'est-à-dire qu'il y a des maladies, il y a des choses, mais tout dépend de l'éducation. Comme mon projet se sert de le dire, peut-être qu'il n'a pas bien précisé. C'est-à-dire qu'il y a un proverbe du-là qui dit, quand tu fais ton enfant commandant, il va te réclamer l'impôt. Donc, si tu appelles ton fils, papyrus, mamie, bon, et puis, tu ne veux pas prendre un fils comme ta maman, par finit, c'est le petit mot. Mais il y a autre cause qui vient encore de nous-mêmes. C'est-à-dire, devant l'enfant, tu frappes sa maman, tu insultes sa maman, tu fais de n'importe quoi à sa maman, ou bien à sa grande soeur. Par finit, ça, ça traumatise l'enfant. Donc, lui aussi, souvent, il essaie d'agir comme toi. Donc, c'est ça qu'il y a même, lui, il ne connaît pas la limite. C'est un enfant. Tout à fait. Bon, donc, il agit plus que de la manière dont il agit. Donc, par finit, ça va retomber sur toi-même, un jour. Donc, il y a quand même cette éducation. Et puis, bon, je te dis, ce n'est pas pour être conservateur, mais quand on était enfant, on ne pouvait pas imaginer cela. L'éducation qu'on nous donnait, nous, on ne pouvait pas du tout imaginer que ça, ça pouvait se faire. Parce que tout le monde était éduqué par tout le monde. C'est parce que la famille seulement qui éduquait. Mais aujourd'hui, ton voisin ne peut pas parler à ton enfant. Donc, c'est le problème. C'est parce qu'on a fait un coup de pied coulé, alors qu'on n'a pas la même manière de vivre. Par exemple, je me dis, moi, je ne suis jamais allé en Europe, mais je ne crois pas les cours communes que nous avons ici, s'il y a ces cours communes-là en Europe. Donc, notre manière de vivre sont différentes. Si on veut copier pour eux, carrément pour nous, et puis on dit que c'est interdit de faire ceci, la loi est interdite, d'autres choses, ça a fini, nos enfants vont nous frapper. Ça, c'est clair et net. Très bien. Donc, vraiment, c'était pour ma contribution à l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour récapituler, on a parlé entre deux causes spirituelles, surtout d'éducation, les téléspectateurs ont parlé surtout d'éducation, le docteur également, et vous aussi. Le docteur a parlé de causes extérieures, telles que la drogue ou encore l'alcool. Et l'auditeur, le téléspectateur, M. Konary, vient de parler d'un environnement familial violent qui pourrait pousser l'enfant à reproduire ce schéma. M. Konary? Je dirais qu'un enfant qui base ses parents, c'est la somme de l'éducation qu'il a reçue. Je dis que c'est la faute des parents parce que, même si c'est un facteur pathologique, ça s'est fait crescendo. Ça a débuté, les parents n'ont pas fait cas de ça, ils ne sont pas souciés de ça. Et le résultat, l'enfant frappe la mère. Là, nous sommes devant l'effet accompli. Maintenant, si c'est le cas d'un agent pathologique, combien sont ses parents qui vont vers les médecins, vers les professionnels, pour expliquer clairement les choses. On laisse tomber, ah, papou, c'est comme ça, il est au... Lui-même, quand on l'envoie, il ne va pas au passif. Et puis bon, c'est la routine. Et un jour, l'enfant se met à droguer. Puis on parle de l'environnement. L'environnement, l'enfant... Il y a des copains qui traînent par-ci, par-là. Deux, trois fois, l'enfant devient drogué. Et il est insaisistable et maîtrisable. Donc, tout est la faute des parents, à mon avis. Et docteur, j'aimerais qu'on revienne sur le cas des enfants rois. On en a parlé ici. Les enfants uniques, à qui on ne refuse rien, qui se croient tout permis, et ça peut être une cause également. Oui, bien sûr, bien sûr. Et permettez-moi d'aller juste... C'est plus la limite. Vous permettez juste avant d'aller au second sous-thème, de dire que quelquefois même, il y a des parents qui utilisent les enfants pour provoquer la violence vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire que j'ai des problèmes avec ma femme, les enfants sont du côté des mamans, et puis, faisant le palable des mamans, comme on le dit, pour la protéger, qui vont être violentés, violenter le père. Ça perd dans les deux sens. Et l'autre parent est complice, parce que ça l'arrange à l'instant T. Donc, les enfants prennent faille cause pour une partie des deux parents, et bien évidemment, le bâton va retourner à vous. Donc, ce sont des circonstances qui arrivent, parce que j'ai l'impression que ma femme n'est pas soumise, son père est en train de prendre une femme dehors, donc il faut défendre la maman, et puis malheureusement, ça peut tourner mal. Très bien. On va passer au second sous-thème, je l'ai dit, les types payent conséquences des violences des enfants envers les parents, les types déjà. On en parle, il y a les violences verbales qui sont les plus courantes finalement. Oui, en tout cas, la violence physique, c'est l'extrême. Mais généralement, c'est des injures, c'est des insultes, des humiliations, donc c'est beaucoup plus psychologique. Des menaces, on peut faire des menaces, du chantage, « Ah, si vous ne faites pas ça pour moi, je ne vais pas à l'école, je vais fuguer, je n'ai pas dormi à la maison, ça va jusqu'à même en vol d'échec, on a volé des bancs d'essence, et puis après, de remontrant sans remontrant de la part du père, on débouche à l'escalade qui est la violence physique. Mais généralement, c'est une violence beaucoup plus verbale. D'accord. Donc, parlons toujours de violence verbale, on va revenir encore à l'environnement familial qui est lui-même violent. Un enfant qui voit sa mère humiliée, brimée tous les jours, son père qui lui dit, par exemple, « Tu ne sais pas faire la cuisine, tu ne sais pas t'occuper de la maison, tu ne sais rien faire. » L'enfant, dans un conflit avec sa mère, éventuellement, pourrait lui ressortir ces choses qu'il entend à longueur de journée. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Parce que nous tous, quel que soit notre âge et notre capacité, on a une certaine influence. Si je vis dans un milieu de façon régulière, de façon durable, je suis exposé à un style de vie, c'est vrai que je vais être façonné. C'est comme quelqu'un qui se retrouve, comme on les appelle ici les benguis, la personne se retrouve en France pendant des années. Évidemment, quand la personne arrive en Côte d'Ivoire, la voie change, c'est plus une voie africaine. Très bien. Tonton Kouassi. Tonton Kouassi. Je vous écoute, madame Boisot. Oui, bonjour, tonton. Il nous appelle de Boisquet. Je vous ai intervenu par rapport à l'émission. On vous écoute, tonton. Voilà. D'abord, je vous ai dit, merci à la Prémette Bamba et pour tout ce qui est fait à la bégérice de la banque, on m'a fait du bien. D'accord. Et ensuite, maintenant, c'est à la bégérice de l'émission, je vous ai dit que ça doit faire des enfants. Oui. Oui, parce que ça dépend de deux parents. Les parents qui ne veulent pas qu'on touche à l'enfant. Parce que vous savez, quand vous parlez à un enfant et que sa mère ne veut pas prendre du juste un seul, vous verrez après que ça réponde toujours comme ça. Souvent, c'est la mère qui dit, non, mais c'est pas pour, on ne le touche pas parce que vraiment, je suis fait le vent de mon affaire et tout ça. Et quand ils voulaient parler, elle s'est mis à traiter, elle est cachée. Donc, quand ils arrivent, les enfants se mettent du côté de leur maman et disent, comme si on est croisé à la maison. Quand c'est comme ça, on ne peut pas dire quelque chose à la maison aux enfants. Vous voyez ? Tout à fait. Donc, tout cela qui fait, je dis qu'il y a des enfants qui font tout ce qu'ils ont à la maison et quand vous voulez parler, vous ne pouvez plus. Parce que maman, on sait que les enfants ne peuvent plus bien faire. Donc, nous aussi, on est là, on a besoin de les gens. Quand vous donnez une famille, tout le monde s'agit de l'histoire, c'est toujours comme ça. Donc, moi, c'est ce que je voulais te dire. Pour finir, je veux remercier que Maître Bamba qui a fait des miracles et Maître Bamba qui a fait des miracles à la maison. Wow, super. Félicitations. Oui. Merci beaucoup, Tonton Kouassi. Merci. Et merci à Tonton Kouassi aussi. On lui fait un bisou puisqu'elle est de retour. Alors, il revient encore au cas des enfants rois, des enfants qui soient tout permis parce que soit la mère les surprotège ou même le père. Est-ce que les mères célibataires, par exemple, est-ce qu'elles sont plus exposées à ce type de violence ? Oui, j'en connais. Peut-être, le passage à l'acte est rare, mais les violences verbales sont assez fréquentes. Parce que vous êtes mère, vous ne pouvez pas jouer le rôle de père. Vous savez, quand les deux parents sont là et qu'ils jouent chacun réellement son rôle, ça donne une certaine stabilité. Parce que c'est le père qui donne l'autorité, qui donne l'impulsion de l'autorité et qui peut imposer cette autorité-là aux enfants qui ne permettraient pas qu'un enfant prenne le désir de la voie vis-à-vis de sa mère et vice-versa. Donc, quand une femme est seule, il est évident que c'est assez difficile. Parce que quelquefois, elle veut tellement bien faire qu'elle va dans le centre de la sous-protection. Donc, c'est un enfant qu'on ne touche pas. Elle pense bien le faire. Quand elle a cherché cet enfant-là pendant des années et des années, à force du traitement, même qu'on lui a abandonné, c'est difficile. ravie, elle est comblée d'avoir son enfant. Absolument. Il ne veut pas qu'on le touche. Les téléspectateurs l'ont dit et Miss Akkad également. On ne peut rien lui dire. C'est un enfant qui fait des bêtises. On dit, oui, c'est comme ça, il est, il va changer plus tard. Et puis, finalement, plus tard ne vient jamais. Oui, bien sûr. Comme je le disais tout à l'heure, les mauvaises habitudes, on le dit toujours, c'est une seconde nature. On a un appel de l'Italie. Mademoiselle Awa, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, mademoiselle Awa. On parle aujourd'hui des enfants vers les parents. On en a au type et conséquence. On vous écoute. Oui. J'appelle parce que je m'en ai dit que la faute, ce n'est pas toujours aux parents et ce n'est pas toujours aux enfants. Souvent, il y a des enfants qui subissent des violences. Donc, il y a des parents qui continuent à frapper les enfants. Donc, souvent, c'est difficile pour l'enfant et en grand bouchon comme ça, les enfants aussi, ils vont vous lâcher les fondres. Donc, ça aussi, ça peut être la haute. Donc, ce n'est pas forcément que ce soit les enfants qui... Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Miss Awa. Alors, on revient à l'environnement familial violent. Bien sûr. Donc, je crois que c'est ça. Ce que la dame vient de dire qui est important, c'est effectivement, quand vous avez comme moyen de communication extrême la violence, la violence va retourner à vous. Donc, un parent qui, au lieu de s'asseoir et de discuter avec son enfant, n'utilise que le coup de bâton, évidemment, à un moment donné, pour se défendre, il est obligé de passer à l'âge. Parce que je connais des enfants qui, parfois, étaient doux, bien respectueux, en apparence, bien sûr, et que, pour qui, les parents n'avaient que pour seul moyen des injures, on ne les félicite jamais, des cris, d'humiliation, allant jusqu'au fouet. À un moment donné, il prend de l'âge avec l'aide de l'environnement. Un enfant va lui dire, écoute-moi, mon père ne peut pas se permettre parce que je vais me défendre. Évidemment, il va utiliser les moyens nécessaires. Et la réponse à cette violence-là, c'est la violence. Ça aussi, c'est une possibilité, je pense. On va parler après. Là, on parle, on a spécifié, les enfants qui sont violents envers leurs parents. Mais il arrive que les enfants soient violents envers leur petit frère ou leur petite soeur. Oui, bien sûr. Souvent, le début de la violence, ça commence déjà avec les frères. Ce n'est pas toujours directement que ça commence avec les parents. Ça commence avec les frères et en fonction de la manière de gérer... J'ai dit petit frère, même, il arrive que des enfants battent leurs aînés. Oui, bien sûr, ça existe. Donc, comme on le dit tout devant l'environnement, ça part toujours avec les frères. Ça s'appelle le grand frère ou le petit frère. Et puis, comme la solution n'est pas trouvée, ça va se généraliser, bien évidemment, à l'ensemble de la famille. Misaka. Oui. Je voulais souligner un point. Le fait d'être mère célibataire ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas souffler le chaud et le froid. Déjà, tu es déjà devant un fait accompli. Tu dois assumer ce rôle. Bien vrai que l'absence d'un père n'est pas évident, mais être mère célibataire, on peut relever ce défi. Parce que même dans des couples, on voit des hommes qui ne jouent pas le rôle de père. Ce sont eux qui sont plus calins, c'est la maman qui est obligée de prendre ce rôle. Maintenant, je voulais souligner un autre fait, c'est que dans une famille, quand on a un premier enfant, l'enfant n'a pas été vraiment capricieux, l'enfant a été vraiment adorable. Ça ne peut pas être le cas du second. Et on veut prendre la même éducation du premier pour éduquer le deuxième. Paul, c'est un enfant très caractériel et quand c'est comme ça, ça s'avait très difficile. Et quand c'est comme ça, les parents n'arrivent pas à gérer, ils commencent à bafouer l'enfant. Mais la communication doit systématiquement s'installer. Et ça, on oublie souvent et ça, tous nos drames comme on l'observe. Concernant les conséquences, on va passer aux conséquences, on a parlé des deux. C'est l'humiliation extrême, ça c'est sûr. Un père ou une mère battu par sa progéniture. C'est un tabou, mais on n'en parle pas. C'est indescriptible. Surtout nous, dans nos contextes ici, c'est inconcevable. Que ce soit dans le milieu religieux, culturel, c'est l'humiliation extrême. Et parfois, je pense qu'il y en a qui vont jusqu'à se donner la mort, la honte étant, pour aller se suicider. C'est la famille qui est totalement déstabilisée. Surtout quand cette violence se produit avec l'aval ou l'appui d'un des parents. C'est terrible. C'est difficile. Je vis des parents humiliés et blessés dans leur chair. Je lisais un document, on dit, la chair de ta chair qui va t'abattre, c'est déprimant, c'est désolant, c'est humiliant. En tout cas, les mots nous manquent. C'est terrible. Les conséquences même peuvent être spirituelles. Pour ne même pas dire, ils sont spirituelles. Parce que quand vous lisez les livres saints, que ce soit le Coran ou la Bible, les parents tiennent une place de choix. Celui qui veut vivre longtemps, celui qui veut aller loin doit honorer son père et sa mère. Je ne sais pas s'il y a un appel. Non, non, c'est là-dessus qu'on va finir. On va prendre votre conclusion. La conclusion est celle de Misaka également, rapidement. C'est indescriptible, je vais m'arrêter là. Très bien, c'est bref la conclusion. Misaka. Bon, je dirais que c'est la communication. C'est ton enfant. Pour vous, la clé, c'est la communication. C'est la communication. C'est ton enfant, personne ne peut venir l'éduquer à ta place. Donc, tu dois jouer vraiment ton rôle de paix jusqu'à la fin. Très bien. Merci beaucoup, Misaka. Alors, docteur, monsieur Nida, docteur en cocktail, voilà, on va dire ça comme ça. On vous écoute, dernier cocktail pour aujourd'hui. Dernier cocktail ici, c'est avec l'alcool, juste une pincée. C'est dénommé Blue Man. Le Blue Man ici sera fait ici de jus de citron, juste un trait. La vodka, 200 litres. Et juste un trait de notre triple sec bleu. Alors, une fois que c'est bon, on va frapper. J'ai déjà des glaçons, je vais en ajouter. Ça se fait au shake. Voilà, on va frapper. On va passer au verre maintenant. Alors, on a presque fini. On peut maintenant, on passe, par la dégustation, on peut ajouter les glaçons. pour la décoration, juste une tremble de citron pour chaque verre. Très bien. Merci beaucoup, M. Nda. Merci pour ces trois cocktails que vous nous avez préparés aujourd'hui. N'hésitez pas à les reproduire chez vous. J'espère que, déjà, rien qu'à la vue, ils vous sont agréables. Je vous dirai au palais ce que ça fait. Merci à Patricia Yeo qui était au commande de cette émission. Voilà, Blue Man, c'est le nom de ce cocktail. Il est fait de vodka, de jus de citron et de triple sec bleu. Merci, Patricia Yeo qui était donc la réalisatrice du jour et comme tous les jours d'ailleurs, les jeudis et les vendredis en ce qui concerne en garde le contact. On va faire un coucou au chef Keïta qui est passé à nous faire coucou au studio. Merci, Misaka. Merci, Dr. Brou. Merci beaucoup à Maître Bomba qui était en début d'émission des Nôtres et qui nous parlait, qui nous donnait des astuces pour faire prospérer le commerce en cette fin d'année. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très bonne journée. Très bon week-end également. Restez sur RTI2. Nos programmes continuent. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –